Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque lundi, on fait le Will I Buy It hebdomadaire. Dans cette vidéo, donc comme chaque semaine, je me rends sur Instagram, sur certains comptes pour passer en revue les dernières nouveautés et annonces en termes de make-up, skin care, beauté de manière générale et je vous donne mon avis sur la dernière sortie. On commence donc avec la page Instagram de Trend Mood. La première chose que je vois, c'est un nouveau lancement chez Beauty Bay. Ils ont des palettes neutral. Comme c'est souvent le cas, chez Beauty Bay, ils sortent trois palettes dans une même harmonie de couleurs. Une petite avec neuf fards. Ici, c'est uniquement des mattes cette fois-ci. Une moyenne avec 16 fards et une très grande palette avec 42 fards. La petite palette de neuf fards est très bien. Des fards uniquement mattes, c'est toujours intéressant pour combiner avec d'autres fards irisés ou des fards à paupières liquides, métalliques ou pailletés ou juste pour porter uniquement des fards mattes. Moi, en l'occurrence, j'en ai déjà, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Celle de 42, les jolies, c'est intéressant d'avoir des petites touches comme ça de mauve et de rose un petit peu doux pour venir rehausser un petit peu le côté neutre de la palette. Mais moins 42 fards, c'est trop, je suis un peu dépassée du coup, je ne sais pas par où commencer. Vraiment, celle de 16 fards, elle me tente bien. Elle est vraiment jolie. Il y a des fards intéressants à l'intérieur. Les mattes ont l'air d'être des jolis neutres, ni trop froids, ni trop chauds. Vraiment des beaux, beaux neutres bien faits. Et les lumineux ont l'air pas mal. Pareil, il y en a un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid, un petit peu plus coloré, un petit peu plus neutre. Les fards lumineux chez Beauty Bay sont souvent très bien faits. Donc celle de 16, là, moi, elle me dit bien. Elle coûte 13 dollars. Je ne sais pas exactement combien ça va donner en euros, mais plus ou moins aux environs du même prix. Donc ça, je pense que je la prendrai un de ces quatre. Ensuite, on a une collaboration entre Aurélie, donc la marque de Verny, et Lisa Franck. Ça me dit quelque chose. C'est un dessin animé, une série, je ne sais pas. Le nom dit vaguement quelque chose, mais clairement, je pense que je ne suis pas le public cible, encore que je pourrais. Mais c'est vrai que ce genre de vernis comme ça, hyper coloré, à effet, et il y a aussi des stickers pour mettre sur les ongles, ce n'est pas forcément ce que moi, j'aime porter en termes de manucure. Mais enfin, voilà, c'est mignon, c'est plein de couleurs, c'est jovial, mais ce n'est pas forcément mon truc. On a une collection pour les fêtes chez Lime Crime. J'ai l'impression que Lime Crime, ça fait un moment qu'ils n'avaient plus rien sorti. On a un trio de rouges à lèvres liquide mat, qui sont tous les trois très foncés. C'est joli, c'est intéressant, c'est différent. Après, trois rouges à lèvres très foncés comme ça, bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les trois ? Je ne suis pas sûre. Il y a ensuite des duos pailletés. Donc d'un côté, vous avez un liner, d'un autre, un genre de petit mascara. Ça, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Vous avez des petits stickers pailletés et vous avez aussi une petite palette avec quatre fards. Les quatre fards sont jolis. C'est toute l'harmonie, les couleurs derrière, c'est joli, c'est intéressant. Bon, après, à part les petits mascara et liner à paillettes, là, c'est rien vraiment qui me parle. On a ensuite une photo volée, à mon avis, parce qu'il n'y a encore rien d'officiel. On a une nouvelle palette chez Natasha Denona, c'est la rétro-glam. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Alors, il y a des jolies couleurs dedans, c'est vrai. Les mattes sont des jolis pastels. Après, c'est clairement pas le genre de palette universelle. C'est pas les couleurs qui vont bien aller à tout le monde, à toutes les carnations. Moi, en l'occurrence, j'aurais pas de problème, mais je sais pas, c'est pas... En termes de timing, en fait, j'ai du mal à voir là, ce que ça vient faire là maintenant, quoi. En plein automne, à quelques semaines, quelques mois des fêtes. Alors maintenant, voilà, il se peut que ce soit un lancement qui va seulement arriver en février, auquel cas, à l'approche du printemps, ça aura un petit peu plus de sens. Je... Ouais, je sais pas. Et puis, les lumineux, ils ont pas l'air dingues. Alors, Natasha Denona est, d'après moi, beaucoup plus connue et réputée pour ces mattes que pour ces lumineux. C'est vrai que parfois, les lumineux sont... Sont bien, mais ils sont pas non plus, oh mon dieu, absolument incroyables, comme ceux de chez Patnagoat, par exemple. Mais là, les lumineux m'ont l'air un petit peu, hein, un petit peu mou, quoi. Il est pas... pas très lumineux, pas des couleurs très vives, je... pas très... pas très flatteuse non plus, j'ai l'impression. Enfin, voilà, je... je sais pas. Je suis... je suis vraiment sceptique. C'est Natasha Denona, donc évidemment, je suis toujours un minimum curieuse. Mais, euh... ouais, je peux pas non plus acheter toutes ces palettes, même si je le voulais. Et, bah, quand il est question de faire un choix, clairement, c'est pas celle-là que je choisis, quoi. Chez Yves Saint Laurent, on a des lancements pour les fêtes, on a des produits pour les lèvres. Je pense pas que ce soit des nouvelles teintes, encore que peut-être... Euh... c'est un packaging, en tout cas, en édition limitée, là, pour les fêtes, ça, c'est sûr. Il y a aussi une palette... alors, pareil, hein, la palette, j'ai l'impression qu'elle a déjà été faite. Chez Yves Saint Laurent, ou un truc vachement ressemblant. Euh... bon, c'est joli, mais, euh... voilà, la palette, c'est 150 dollars. 150 dollars, il y a 10 fards. Et je mets ma main au feu que ça ne vaut jamais, jamais, les fards Natasha Denona ou les fards Pat McGrath, qui sont encore moins chers que ça. Donc, euh... non, ça, c'est hors de question. Il y a aussi un calendrier de l'avant, qui coûte 350 dollars. Après, ce qui est toujours intéressant avec les calendriers de l'avant, c'est voir... de pouvoir comparer, en fait, le prix du calendrier et la valeur. Clairement, s'il y en a pour 500 balles de produits à l'intérieur, bon, là, ça commence à valoir le coût. Si, en tout cas, vous êtes fan d'Yves Saint Laurent et de ses produits, c'est pas mon cas, donc euh... donc quoi qu'il arrive, non, non, 350 euros, c'est non. Chez Colourpop, on a une nouvelle collaboration avec Star Wars. Il me semble qu'elle avait déjà été annoncée il y a un petit temps. Euh... c'est donc une petite palette. Euh... c'est pas la première, hein, collaboration avec Star Wars qu'ils font. On en est déjà à 3-4 maintenant. Voilà, c'est une jolie petite palette avec plein de fards dorés. C'est sympa, pour les fêtes en plus, c'est vachement utile. Après, c'est rien qui a jamais été fait avant, quoi. On a un nouveau produit chez Fancy Skin, c'est le Watcha Tone. C'est donc un sérum pour les... euh... pour les tâches brunes avec du niacinamide. Du niacinamide et de la niacinamide, on a toujours pas réelus le problème. Donc c'est pour estomper et effacer les tâches et pour avoir une peau 30% plus lumineuse. Ouais, Fancy Skin, ça me... c'est bizarre, hein, parce que Fancy Beauty, j'aime beaucoup. Même si là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti un truc qui m'intéresse. Mais Fancy Skin, ça m'a jamais tentée. Pourtant, j'en ai entendu parfois des bonnes choses. Mais voilà, là, c'est pas non plus un produit qui m'intéresse particulièrement. Spectrum a une nouvelle collaboration avec Disney. Alors, les deux, là, vraiment inséparables, quoi. C'est une collection Winnie l'ourson. Apparemment, c'est la deuxième qui sorte. Ouais, voilà. Je veux dire, à un moment donné, ouais, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ressortir les mêmes pinceaux avec 10 dessins animés différents, quoi. Enfin, c'est bon, on a compris. Faut un peu lassé du truc, là. Les deux spectrum Disney, faut s'arrêter à un moment. Chez Nomad Cosmetics, on a un lancement pour les fêtes. C'est la palette Christmas Cheer. C'est une palette de fêtes. Clairement, il y a un vert, il y a un rouge, il y a un doré, il y a un bleu. Voilà, c'est les couleurs des fêtes. Bon, c'est mignon. C'est une petite palette neuf fards en plus. Donc, c'est quand même pratique. C'est facile à emporter et tout. J'ai entendu dire du bien de Nomad, j'ai jamais essayé moi-même. C'est pas celle-là forcément que j'achèterais, mais voilà, c'est mignon, c'est sympa. Alors, Makeup Revolution nous sort encore une collection, encore une collaboration pour ne pas changer. Mais cette fois-ci, ils innovent, puisque c'est pas en collaboration avec Disney, mais c'est en collaboration avec une série Netflix, The School for Good and Evil. Je l'ai vu passer, ouais, mais j'ai pas regardé, ça me parle pas trop. C'est une énième collection, collaboration avec Makeup Revolution. C'est toujours à peu près la même chose. C'est jamais rien qui m'intéresse particulièrement. On passe maintenant sur Trendstopia. La première chose que je vois, c'est une nouvelle petite palette chez Linda Albert. C'est la Reload Palette, qui coûte quand même 41 dollars pour neuf fards. C'est pas donné donné. C'est une jolie harmonie, mais moi, je sais pas, moi, ça m'attire pas particulièrement. Ça m'attire pas mon regard, ça me donne pas envie. Après, c'est très personnel, c'est une question de goût. C'est bien pensé, en soi, l'harmonie est bien pensée, clairement, quand on la regarde, ça fait sens. C'est juste que ça m'attire pas particulièrement, moi. Chez Sigma, on a des kits pour les fêtes. Il y a des kits de pinceaux à différents prix, puisque vous avez un premier kit où il y a 2 pinceaux pour 29 dollars. Un autre kit où vous avez 3 pinceaux pour 32 dollars. Et enfin, un dans lequel vous avez 5 pinceaux pour 98 dollars. Vous avez aussi un petit kit avec du make-up. Donc, à l'intérieur, vous avez une petite palette de Cifar Warm Wishes. C'est le nom de la palette. Je pense que c'est une exclusivité pour les fêtes. Ça ressemble à une autre de leurs petites palettes, mais il me semble que c'est une nouveauté. Vous avez aussi un duo avec un blush, un highlighter et deux produits pour les lèvres. Ce kit-là, il coûte 129 dollars. Je trouve ça quand même un petit peu cher. Après, comme toujours dans ce genre de kit, ça peut s'avérer très intéressant si c'est des produits que vous êtes garantis d'aimer. Mais ouais, moi, c'est pas quelque chose que je voudrais avoir. Je suis très curieuse par rapport aux palettes de fards et paupières chez Sigma. D'autant plus qu'ils ont pas mal d'harmonie de couleurs qui vraiment me plaisent bien et me parlent bien. Mais dans ce cas, je prendrais juste une palette, pas un kit comme ça. La marque Mamacita Cosmélex, que je ne connais pas du tout, sort une nouvelle palette. C'est la Lorona Palette. Vous avez donc 16 fards pour 30 dollars. C'est quand même vraiment intéressant. Et c'est une jolie palette. C'est une chouette harmonie de couleurs. Beaucoup de jolis verts, mais aussi du nude, un petit peu d'orange, un petit peu de ton brun, bordeaux. Enfin, vraiment une chouette, chouette harmonie de couleurs. Les lumineux ont l'air très, très jolies. Voilà, j'avais jamais entendu parler de cette marque. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas où on peut la trouver. Et en soi, je ne vais pas courir et me jeter dessus parce que des palettes, je pense que là, j'en ai assez. Mais c'est joli. C'est une jolie harmonie de couleurs. Auric, qui est la marque de Samantha Ravendal, sort leur produit pour les fêtes. Il s'agit donc d'un baume pour les lèvres très hydratant, très nourrissant, qu'ils avaient déjà sorti. Là, en fait, ils le sortent en deux nouvelles teintes. C'est joli, c'est toujours très, très bien pensé, très bien réfléchi. Du packaging, aux teintes, au nom des teintes, tout ce que fait Auric est très bien fait. Il faut l'avouer, c'est très bien pensé, très joli. Après, voilà, moi, ce n'est pas le genre de produit, là, que je recherche particulièrement. Alors, on a un lancement, là, chez Bic. Donc, pas une marque de make-up. Et ce n'est même pas vraiment du make-up. C'est des marqueurs spéciaux pour le corps. Et vous avez avec des stencils, donc des... Bref, vous voyez ce que je veux dire pour faire des dessins directement sur votre peau. Oui, OK, je ne vois pas avec quoi ils viennent. Je vous avoue que je suis un petit peu dépassée. d'où ils sortent, pourquoi, qu'est-ce que... Des couleurs pastelles, en plus, là, en novembre, enfin, octobre, octobre, novembre, je ne vois pas trop le but. Je serais curieuse de voir... Alors, a priori, on pourrait se dire, voilà, ça peut être un liner. OK, je serais curieuse de voir si ça peut être utilisé près des yeux. Je... Ouais, je ne comprends pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça existe, quoi. Alors, chez MAC, on a une nouvelle collaboration avec le film Black Panther. C'est Marvel, ça. Marvel, c'est Disney. On est d'accord. Non, je me trompe. Je ne sais pas. Moi, je n'y connais rien là-dedans. J'ai l'impression de tout confondre. Mais je pense... Je pense que nous avons là une... Une millième collaboration avec Disney. Mais je peux me tromper. Il y a des produits pour les lèvres. Il y a une palette très colorée, la palette. Alors, ce que j'apprécie dans cette palette, c'est que clairement, pour les peaux foncées, c'est des jolies couleurs qui les mettent en valeur. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a un highlighter doré qui a l'air très joli aussi. Ouais, produit pour les lèvres, produit pour les yeux. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a rien là pour moi, particulièrement. Je suis fan des rouges à lèvres. Mac, j'en ai un d'ailleurs. Aujourd'hui, j'en ai souvent un sur mes lèvres. Mais là, voilà. Pas de couleur qui me saute aux yeux en particulier. Chez City Color Cosmetics, on a une nouvelle palette Grunge. 14 dollars. Je dirais quand même 14 dollars pour 18 phares. Alors, en fait, la palette me fait penser, m'a tout de suite fait penser à la Born to Run de chez Urban Decay. Mais c'est que je me trompe. Je vais la sortir. Ouais, la ressemblance n'est pas frappante. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'y a fait penser. Tout de suite, ça m'a fait penser à cette palette. Bon, là, en l'occurrence, c'est une harmonie de couleurs très sombre, très grunge. Elle porte bien son nom. Ce rien-là qui me parle particulièrement. Donc, non. Moi, ça ne va pas m'intéresser. Chez Bella Beauté Bar, on a la nouvelle Angles of Illumination Palette. C'est la numéro 3. On a déjà parlé de cette marque, il me semble. Sans doute, pour les palettes 1 et 2. C'est donc des palettes avec uniquement des fards brillants, métalliques, pailletés, duochrome, multichrome, machin machin. Je ne vois pas le prix ici, à côté. C'est le genre de palette qui peut s'avérer très intéressante si vous voulez avoir plein d'options pailletées et qu'à côté, vous utilisez une autre palette pour des fards mat. Ce n'est pas le genre de palette que moi, en tout cas, j'utiliserais seule. C'est très joli. Je serais curieuse de voir des swatchs pour voir vraiment à quoi ressemblent les teintes. Parce que parfois, dans le pan, c'est difficile de s'en faire une opinion précise. Oui, voilà, c'est joli. Après, ne connaissant pas la marque, ne sachant pas vraiment où me la procurer, ce n'est pas quelque chose que je vais forcément aller chercher là. Mais oui, forcément, des trucs à paillettes, toujours, ça m'intéresse un minimum. Et enfin, Glossier sort une collaboration avec Olivia Rodrigo. Il y a une petite trousse make-up qui coûte quand même 28 dollars. Il y a un pull à capuche qui coûte 45 dollars. Je ne parle pas du make-up, mais passons. Il y a un produit pour les lèvres. Il n'y a pas le prix parce qu'apparemment, c'est déjà sold out. Et il y a aussi une petite palette. Je dis palette entre guillemets parce qu'il y a trois fards. Donc, c'est vraiment très, très petit comme palette. qui coûte quand même 22 dollars. 22 dollars pour trois fards. Alors, en plus, connaissant Glossier, c'est des fards qui se voient à peine. Ces trois teintes qui se ressemblent énormément. Franchement, c'est quand même un petit peu de l'abus. Moi, Glossier, de toute façon, je ne suis pas du tout attirée par leur esthétique. Ils font beaucoup plus du make-up naturel, make-up, no make-up, qu'ils se voient à peine. Donc, clairement, on n'est pas dans ce genre de délire en ce moment. Donc, moi, ce n'est rien qui va m'intéresser. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Donc, pourquoi pas ? Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada